Les démons Les démons sont des esprits maléfiques, dit-on. L'invention des mythes a été faite pour expliquer les injustices, ou tenter de donner un prétexte à ce qu'elles existèrent, les injustices. Ainsi, l'être humain s'est donné bonne conscience pour ne pas se responsabiliser. Jadis, la stérilité chez les femmes et l'impuissance chez les hommes ont amené les êtres humains à ce pouvoir d'amulette. Qu'est-ce que la bonne fortune ? Qu'est-ce que la protection ? Ces amulettes ne valaient que par l'énergie que les êtres humains y investissaient, c'est-à-dire la puissance de l'esprit, investit dans ces amulettes même. Ainsi, une très belle femme, en apparence, pouvait cacher une sorcière, tout comme un homme élégant, en apparence, pouvait cacher un démon. Pourquoi ? Peut-être pour faire perdre la raison aux humains. En des temps anciens, finalement, pas si loin ni que ça, l'hystérie collective régnait. L'Église, au Moyen-Âge, donnait raison de brûler les gens désorientés. Les démons ont été créés pour effrayer les masses. Qu'est-ce que cela peut nous apprendre ? Le refoulement de la névrose sur autrui est à éviter. Chose ardue, mais bénéfique. Si entreprendre plusieurs choses à la fois, pour entraîner un mal de tête, ou qu'on ait du mal à digérer, les affections humaines souvent prennent, à la base, une tournure d'esprit, puis s'incarnent dans le cours. Les dits démons sont là pour nous enseigner quelque chose. Ne serait-ce pas l'humain ? Que pouvons-nous faire ? Les sorcières Comment prennent les formes des légendes et des superstitions ? Les wiccas sont apparus vers 1950 et font partie d'une culture religieuse du panthéisme, Dieu faisant partie de la nature. C'est un culte davantage féminin. On retrouve ce culte dans les traditions amérindiennes, entre autres, aussi bien que Massaï ou éventuellement Gitane. Ce culte a été mis en place pour assurer une bonne fin infienne, notamment l'or de l'amour humain, comme pour assurer la pluie pour les récoltes, la santé du bétail ou la santé de l'être humain. Quels en étaient les rites ? Par la répétition des affirmations, cela permettait une programmation de l'humain. Aujourd'hui, elle fait cela aussi la peine, la programmation neuro-linguistique. Quels étaient les objectifs des wiccas ? Le bien, l'harmonie, la protection de notre planète. Nous sommes bien éloignés des croyances populaires que l'on se fait de la sorcière traditionnelle près de son chaudron et volant sur son balai. Il est bon de relativiser et de peser le faux du vrai. N'oublions pas que de sentir le vent pour savoir où il va afin de tamiser le blé de l'ivraie. Finalement, qu'est-ce qui est faux ? Finalement, qu'est-ce qui est vrai ? Les loups-garous Et le mythe des loups-garous prend racine dans une vieille légende grecque. Il s'agit de la visite de Zeus, déguisé en voyageur, pour passer incognito chez un roi. Le roi a voulu le tuer pour voir s'il avait vraiment affaire à un dieu ou alors à un simple mortel. Alors Zeus détruisit le palais du roi et condamna ce roi à être un loup-garou. Être un loup-garou, c'est un peut-être être amené à être condamné à faire une régression. Et notamment dans le cerveau reptilien, centre de l'agressivité, des pulsions et des émotions incontrôlées. Est-ce que Zeus voulait faire que s'incarna ce qu'il était ? Ce roi donc. On pourrait parler d'une certaine maladie mentale, notamment de la paranoïa, du sentiment de la persécution à travers le mythe du loup-garou. Ainsi, une certaine substance dans le blé a pu engendrer la porphyrie. Avec l'ergot absorbé chez l'être humain, on constatait des effets hallucinatoires comparables à ceux dit-on du LSD. Un autre fait physiologique, comme ne pas tolérer la lumière, était à la base d'une incompréhension. Comme la lumière était revendiquée par les pouvoirs religieux de l'époque, comme du domaine d'un dieu judéo-catholique, alors que les ténèbres étaient reliés au domaine du mal, il s'en est suivi de ce mal physiologique, d'un exil, de ceux qui, touchés par cette pathologie, étaient touchés. D'où une hystérie et un délire ont suivi par les patients touchés par cette affection. L'ignorance et la superstition du Moyen-Âge ont fait le reste. De problèmes ayant une pathologie défaillante à la base, nous sommes passés à une croyance et à un mythe de la nuit où règnent les lougats. La métamorphose des films d'horreur sur ce thème centre les faits lors des phases de la pleine lune. Sous-titrage Société Radio-Canada